bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien aller on y va pour la guidance du jour c'est parti de quoi on nous parle aujourd'hui allons-y ça fait des pirouettes voilà ok alors on a bien sacré féminin ici et puis on a l'autre carte alors attend et la troisième ben voilà alors bizarrement cette carte j'avais envie de la mettre moi j'ai hésité parce que la première impression était à mettre ici et celle là là et du coup celle ci me parle vraiment du futur vraiment 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 du futur celle ci me parlait fortement du passé donc tu vois suis ta première sensation dans un jeu de cartes alors je reviens au centre ici on a sacré féminin et ça nous parle de beauté intérieure de beauté extérieure ça nous parle aussi une personne qui passe bien l'extérieur qui est de bonne réputation voilà la dame la dame de trèfle la dame de trèfle c'est c'est vraiment tout ça c'est une femme qui est qui est gentil qui est bienveillante donc on a bien notre sacré féminin ici dans le jeu aujourd'hui ça va donc nous parler d'une femme d'une femme qui est en pleine transformation en pleine transformation à l'intérieur il y en a on a une femme qui entre guillemets je sais pas si c'est le terme mais qui grandit parce que j'ai qui évolue aussi bien sûr mon évolue tous un mais il y a plus de maturité mais j'irai de maturité spirituelle sert qu'on passe de quelqu'un qui était peut-être tourne dans un premier temps plutôt sur les apparences sur l'extérieur et qui petit à petit petit à petit s'enrichit intérieurement ça nous parle vraiment de ça et donc là on a vraiment une belle personne il ya eu un changement c'est à dire que je dirais que j'ai quelqu'un qui est dans l'ego et petit à petit où l'ego je dirais prend a plutôt pris les reines l'ego a plutôt pris les reines de voilà de de sa charrette dans ses parts a pris les reines de sa vie et je vais te raconter l'histoire de failleton après qui est ici qui se fait piquer par un scorpion et il va tomber dans un ravin et petit à et bien cette personne là peut-être que ça te parle que ça résonne elle vient vers cette belle transformation elle se elle se connecte en fait à à son être intérieur à son être véritable voilà à la partie divine en elle avec notre alchimie ce qui est un genou à terre on l'a encore aujourd'hui et ça veut dire que je vois par rapport à la guidance qui a été fait hier c'était le message est clair le titre je crois que je me trompe pas on voit que ça que c'est que cette carte elle est importante en ce moment que cette étape alchimique elle est elle est vraiment cette étape elle est importante là avec le 3 de trèfle d'ailleurs on va aller voir tout de suite je te parlerai de failleton après et pourquoi il nous parle beaucoup d'orgueil c'est la carte de l'orgueil c'est ce 5 de carreau ici là avec donc le grand sujet les grands sujets sont toujours importants dans le grand jeune mademoiselle le normand les autres aussi mais le grand sujet doit être lu ouais on est ça nous parle du scorpion aussi donc c'est peut-être c'était le passé et donc le scorpion c'est fin octobre mois de novembre et justement c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en scorpion de l'année d'avant et où la personne est là je dirais qu'elle était voilà il y avait on nous parle de confiance en soi mais une des fois d'avoir un peu trop confiance en soi on nous parle d'orgueil avec cette carte de quelqu'un aussi qui était je te disais qui était beaucoup dans les apparences ici et puis là là le petit sujet il va il va venir confirmer ça en fait c'est à dire que les apparences aussi le statut le statut social le statut professionnel également voilà où on avait peut-être une personne qui qui paraissait en fait ce qu'elle n'était pas qui peut-être pouvait abuser de son statut d'un certain statut aussi c'est tout à fait possible d'une certaine oui voilà il y avait une notion d'injustice aussi donc il ya cette notion en fait de cette carte elle parle j'ai pas le terme les mots m'échappent alors de prendre sa place mais c'est pas ça exactement mais donc de cesser c'est en lien avec l'affirmation c'est s'affirmer se position se positionner voilà c'est ça même opposition mais je trouvais pas c'est vraiment se positionner se procéder se positionner mais de manière juste attention à trop d'affirmation mais bon là j'ai envie de te dire que c'est quelque chose qui se transforme ça c'est quelque chose qui se transforme il ya un éclair de conscience qui se passe aussi à un moment donné avec notre alchimiste ici et là ça vient de me traverser il ya un éclair de conscience sur ce qu'on a été avant en fait d'un coup parce que ça s'est fait de manière inconsciente d'un coup on se voilà on se on découvre certaines choses et on se dit mais mais mince c'est ça en fait là la dame de carreau qui au centre et qui passe de cette carte à celle là de fa et on qui tient les rênes et qui est qui qui a fait preuve d'une trop grande confiance en lui c'est à dire qu'il prend là je t'en parle il prend un char qu'il ne sait pas maîtriser avec des chevaux quatre chevaux puissants tu vois il m'a les rênes rouges on parle d'énergie ici il n'a pas la maîtrise de ce char mais il veut quand même prendre commencer par celui là tu vois les débutants mais veut prendre le plus puissant quatre chevaux quoi et en fait ça va le mener à sa perte il se fait piquer par le scorpion qui est là il lâche les rênes et ça le mène à sa perte et bien il passe de ça ici à plus d'humilité peut-être aussi également mais ici la personne elle se rend compte voilà elle se rend compte aussi de de son latitude il ya une prise de conscience dont elle n'avait pas confiance en fait avant c'était pas et des fois c'était enfin c'était même pour ce qui vient de me traverser l'accès c'était pas on dit c'était pas pour nuire à autrui ici un pas du tout des fois on peut très bien être dans l'orgueil en voulant aider l'autre et là ça parle de ça il ya effectivement on a pas mal de rouge là quand même parce que là on a du rouge là on a du rouge à cette notion d'énergie cette notion de puissance et là j'ai à faire un sacré féminin qui est puissant et on lui dit en fait de faire preuve d'utiliser en fait cette puissance dans la bonne mesure et à bon escient en fait voilà c'est ça c'est vraiment cette cette notion là parce que ça peut être effectivement dangereux quoi et en même temps sur un autre plan est quelque chose qui vient de me traverser très très fortement on peut aussi avoir une donc ça c'est un autre cas de figure ici une femme justement qui paraît bien en société bien physiquement bien pour tout mais qui voilà il paraît qui est qui a cette puissance et ce pouvoir mais que s'il est mal utilisé ça peut être dangereux pour elle et pour l'entourage aussi également et pour les autres et pour autrui ici j'ai une femme qui est très puissante d'ailleurs j'ai pas fait attention mais regardez elle est en rouge là tiens je vais vérifier quelque chose avec la dame de coeur ça vient de me faire tilt petit message pour les personnes qui pour les membres de la forme de la formation sur maîtriser le grand jeu mademoiselle le normand que j'ai créé je pense j'ai on a eu la masterclass ce soir d'ailleurs j'étais très heureuse de retrouver tout le monde et si toi tu apprends le grand jeu mademoiselle le normand et puis parfois tu regardes des vidéos que je fais puis ça t'apprend aussi voilà je regardais non elles sont tout en rouge même la dame de coeur est en rouge elles ont la même robe elles ont la même robe je regardais s'il y avait une différence en fait dans l'habillage là on n'a pas une robe rouge on a une robe bleue ok donc non ça ne confirme pas ce que je pensais mais le rouge voilà c'est ça c'est la puissance c'est le pouvoir c'est l'énergie vitale c'est quelque chose de de primaire aussi au niveau du combat de l'attaque c'est la couleur de la planète mars qui représente comme la guerre là la réaction quelque chose de d'agressif aussi également là il est question de faire attention c'est le petit sujet ici qui nous le dit voilà ce petit sujet là il nous dit qu'il ya trop de trop de confiance on utilise son pouvoir sa puissance mais attention à ne pas en abuser en fait parce qu'il peut y avoir un abus voilà et bien là il ya une belle transformation c'était peut-être le cas avant mais il se passe quelque chose moi je dis que la personne elle est touchée par le divin on verra il nous manque on va prendre une quatrième carte elle est touchée par le divin et il se passe autre chose vraiment on va aller voir notre 3 de trèfle ici je reviendrai sur la dame de trèfle après il ya vraiment cette notion il ya une attention qui est portée mais à la confiance aussi moi cette personne effectivement là on dit au la tension puissance pouvoir donc sacré féminin ici peut-être que tu ne le sais pas mais si cette guidance elle résonne en toi et bien il ya tu as de la puissance il ya de là vraiment l'énergie vitale la force à l'intérieur de toi et ça on te dit d'en faire quelque chose de en fait mal utilisé ça donne ça de l'orgueil de l'abus de pouvoir bien utiliser là c'est utilisé pour vraiment tout ce qui est divin ça n'a plus absolument plus rien à voir là c'est dans vraiment au service d'autrui et au service du sacré féminin aussi ici là il ya une belle transformation donc on peut croire que oulala c'est pas bon et en fait non non si si c'est bon ça va ici on y est bien au contraire là il ya vraiment un effort et on voit la belle transformation le beau cheminement d'une personne ici et tous ces efforts ils sont ils sont vraiment récompensés cette progression cette évolution elle est récompensée ça montre aussi de c'est la carte aussi qui montre que là on sort d'une période de l'ombre et oui parce que ça c'est peut-être aussi être allé voir ses ombres et si tu vois là sacré féminin a peut-être été voir ses ondes peut-être que tu encore dedans en ce moment c'est à dire c'est cette partie là de toi que tu ne voulais peut-être pas voir et qui s'est montré on a on a un loup blanc un noir quel est le loup que l'on nourrit je crois que c'est un proverbe améradien je crois voilà nous blanc nous noir lequel tu veux nourrir et c'est ça en fait là le choix il a été fait c'est une carte qui vraiment le 3 de trèfle ici nous parle de de ne pas avoir peur en fait de de rentrer dans un nouveau projet d'accepter de nouvelles opportunités d'accepter d'accueillir un changement d'accepter un changement peut-être qui se fait et je pense que aussi là la guidance ça parle du fait de en fonction des rapports à l'argent que tu peux avoir il y en a qui peut-être ont j'ai l'impression ont peur de leur pouvoir de leur puissance et on pourrait ne pas accepter certaines opportunités de peur de toucher justement à cette puissance qu'on peut retrouver ici la part dans les deux là de peur de toucher à cette puissance qui a finalement les face devenir et bien plus orgueilleuse plus dans l'abus comme ça de cette puissance dans l'abus de ce pouvoir moi ça me parle beaucoup de ça mais en fait ici on te dit de ne pas laisser passer ces belles opportunités et on te dit que l'argent n'a de valeur qu'à travers la transformation il y en a qui peuvent avoir peur aussi de gagner beaucoup d'argent de par ce que l'argent peut les faire devenir ou ce que les autres peuvent penser à l'extérieur aussi terre claire il peut y avoir moi j'ai l'impression que la personne ici peut se saboter et donc en amour c'est pareil c'est exactement pareil aussi là il ya vraiment je dirais que la transformation ici elle a déjà eu lieu et là il ya cette notion de trouve de retrouver ses repères 1 de composer avec différentes choses pour retrouver un équilibre donc ça peut être vraiment en tout cas professionnellement parce que là on a quand même deux fois du trèfle donc aujourd'hui ça nous parle vraiment de ce domaine là mais pas que mais beaucoup de ce domaine là et ça nous parle de communication de communication beaucoup plus fluide et donc que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ça va être beaucoup plus facile relationnellement il ya cette notion aussi de de reconnaissance de ses compétences 1 il ya de belles surprises ici aussi là il ya vraiment une amélioration dans le domaine professionnel il ya une amélioration donc effectivement ça peut être pour un nouveau poste ou alors un nouveau projet qui permet aussi de effectivement d'avoir un autre statut ou un statut plus élevé ça peut être des effectivement qui apportent des gains d'argent oui au niveau sentimentale il ya une amélioration aussi 1 dans dans les relations et notamment avec éventuellement pourquoi pas justement cette dame de trèfle quand elle est là aussi c'est que ça peut être aussi une personne qui est présente dans l'entourage du du dans ton entourage et qui qui est qui est de de bons conseils qui a des avis judicieux aussi 1 la dame de trèfle en cartomancie allez 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 c'est quelqu'un qui est une bonne amie qui est bienveillante qui est gentil qui est qui est de bons conseils qui est intelligente aussi 1 et qui peut donner de voilà qui peut donner des conseils qui peuvent être tout à fait judicieux puis avoir de nouvelles connaissances aussi avec cette carte du 3 de trèfle aussi également tout cas c'est là cette carte elle annonce des surprises de bonnes inspirations de la joie c'est vraiment la carte de l'élévation c'est cette carte là c'est pour ça que là je vois qu'il est une très 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 belle transformation la du sacré féminin si tu es un homme ça peut tout à fait te parler un n'a pas de souci ouais c'est vraiment ça et puis il y a quelque chose qui m'interpelle parce que les iades ici sont dans la constellation du taureau elle forme un v aussi ça c'est intéressant parce que on va aller la voir notre lettre v ici qui est là les iades nous parle d'inspiration mais la lettre v elle nous parle justement à travers toujours aussi d'inspiration mais aussi de construction 1 il ya par un grâce à ben voilà aux efforts à la volonté et c'est ça reste toujours ce v qui est comme victoire également les choses arrivent en fait elles ont été attendues et elles arrivent mon fait justement elles arrivent au beau moment comme je disais dans la dernière guidance elles arrivent au beau moment voilà quand on arrive à être quand on a de la patience en fait est bien et les choses finissent toujours par se concrétiser à un moment donné dès parfois ça demande beaucoup 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 de patience et en fait il ya quelque chose complètement qui va complètement basculer et c'est là que je ne captais pas ça tout de suite j'ai pas tout capter ça tout de suite mais en fait pourquoi on a cette carte là pourquoi on a cette carte là voici l'histoire écoute bien l'histoire et bien en fait ce qui se passe ici va lâcher complètement les ambitions va faire lâcher ici à notre dame un ou notre homme si tu te reconnais rien il ya des ça peut être une polarité féminine aussi ici même si dans le grand jambes elle le normand la dame de trèfle reste une femme mais en fait toutes les ambitions là il y avait un désir de pouvoir de puissance d'ambition donc notamment au niveau professionnel et bien cette carte là elle fait lâcher tout ça à notre dame de trèfle il lâche les reines voilà et pourquoi parce que là l'énergie elle va être sur le plan affectif toute l'énergie qui était là sur le pouvoir je veux dire le professionnel sur l'ambition voilà de carrière d'élévation ce niveau là niveau professionnel niveau statut aussi peut-être social et bien fait cette énergie va être transformée va être prise on a beaucoup de rouge ici jusque sur le pantalon de l'alchimiste elle va ici être transformée vers le coeur c'est une on revient toujours vers le coeur toujours et ça permet de concrétiser de réaliser ses rêves en fait et parfois c'était des des souhaits profonds parfois c'est c'était des vieux rêve voilà ça permet ça mais toute l'énergie elle va vers un souhait affectif vers le plan affectif donc l'affectif c'est le sentimental le familial et l'amical et en fait il ya eu un temps voilà pour le professionnel pour se développer à ce niveau là et un temps voilà pour la carrière donc et un temps pour sa vie personnelle pour son foyer là c'est revenir à soi ici on peut avoir des femmes justement qu'ont tout donné en termes de carrière et professionnellement qu'elles aient des enfants ou pas d'ailleurs et puis qui ne se sont pas occupés de leur vie personnelle et là il ya un désir de revenir à sa vie personnelle voilà et du coup il ya une communication qui est différente il ya une meilleure communication avec soi même et dans les relations également et donc ça ça va passer la statue elle va te le dire là ça passe par une un moment de alors c'est pas la réflexion mais de de retour en soi en son coeur de méditation voire de prière ou de contemplation où là l'activité elle va être un professionnel va être en pause mis en pause voilà pour justement rentrer dans cette recherche intérieure là donc ici on peut avoir des besoins de se retrouver d'être plus dans une solitude de voir moins de monde donc ou pourquoi pas de partir en retraite aussi véritablement de faire un voyage aussi pour soi pour trouver des réponses pour trouver des réponses à quelque chose d'essentiel pour trouver des réponses là c'est plutôt au sens de sa vie donc sur des questions plus spirituel on va dire voire philosophique donc là c'est ça il ya un changement d'attitude et peut-être que les proches autour justement peuvent ne pas comprendre ce changement d'attitude là voilà je crois que j'ai fait le tour sur sur ça et en tout cas on a du coup ici une personne qui qui est dans sa pleine maîtrise en fait et qui construit quelque chose et qui se laisse inspirer c'est à dire que là on n'est plus avec le mental la tête c'est ce sont vraiment c'est des pensées inspirées des paroles inspirées des actions inspirées et là ça nous emmène vers une construction tout ça ouais une belle construction il manque une carte j'avais dit que je ferais des petites guidances mais j'y arrive pas quand je suis embarquée dans voilà regarde je vais prendre que la première que celle qui se montre ici parce qu'en fait derrière j'ai tout un paquet donc je prends que celle ci est donc un bas là c'est ça en fait c'est cet équilibre en soi cette fusion du principe masculin et féminin de sa de scène de ces deux polarités en soi masculine et féminine et cette étape elle ressort souvent ces derniers temps si tu as regardé mes dernières guidances du jour et bien elle ressort c'est une étape qui est primordiale qui est importante elle est avant que le l'alchimiste verse le dissolvant dans les dans la lampe philosophique pour fixer le résultat et pour aller plus loin justement dans cette connaissance de soi même pour réaliser l'oeuvre rouge l'apparition de la pierre philosophale donc cette étape elle est avant en fait elle est avant et on voit qu'on a une belle énergie un bel équilibre il ya une union en soi ici d'accord le huit de trèfle à lui et avec cet alchimiste c'est vraiment cette nous parle d'union d'association et ça se fait d'abord en soi mais du coup quand on était dans le domaine affectif et bien on disait que voilà il ya une priorité qui va donner à sa vie personnelle et au domaine affectif et là on peut voir qu'il ya peut-être des désirs d'union d'engagement qui se profilent en fait et on a un bel équilibre que voilà que ce soit un homme ou une femme entre la polarité féminine et la polarité masculine ici c'est ouais j'aime beaucoup cette carte du huit de trèfle parce que elle équilibre un petit peu tout en fait c'est elle nous parle d'harmonie en fait c'est vraiment ça c'est d'harmonie mais du coup c'est aussi la possibilité d'harmoniser tous les domaines de sa vie le plan professionnel matériel et affectif c'est ça c'est à dire que c'est pas où là on voyait sans celle ci et bien c'est le voilà tout ce qui est matériel professionnel va être mis de côté pour pouvoir justement les plus vers le plan spirituel affectif et en fait on se rend compte que au final c'est l'équilibrante entre tous ces domaines donc c'est vraiment un très bon il ya une bonne énergie vitale il ya une belle détermination aussi là dedans et ça c'est la liaison du coeur cette carte là c'est la liaison du coeur c'est vraiment parler de communication d'une meilleure communication de fluidité une communication fluide dans les relations là c'est vraiment vraiment ça en fait j'ai l'impression qu'on qu'on sort des obstacles et des difficultés que ça y est la victoire elle est là alors évidemment dans le temps tout ça ça peut ne pas encore être visible là mais en tout cas c'est c'est bien là c'est bien présent c'est bien autour et à partir de ce moment là et bien il ya vraiment une belle entente relationnelle 1 et au niveau affectif c'est il peut y avoir des réconciliations aussi un également il peut y avoir des réconciliations en tout cas il y avait une belle détermination par exemple si c'était dans une relation 1 qu'elle soit professionnelle ou parce que l'association ça peut être professionnel aussi ou un affectif et bien il y avait vraiment un désir d'y arriver il ya ce désir d'y arriver et dans un couple dans un duo c'est vraiment ça c'est le désir d'y arriver de d'avoir là d'avoir tout fait d'avoir tenu dépasser les des obstacles et difficultés aussi et du coup à force de effectivement d'avoir des obstacles des difficultés des épreuves on a quelqu'un qui à un moment donné rentre dans sa pleine puissance mais elle n'est pas toujours forcément ajusté là il ya une belle transformation 1 voilà ça c'est chouette dans la alors ce tirage pour un homme voilà on a une dame de trèfle jeudi parce qu'entre cette carte là et cette carte là les deux là vont nous dire que effectivement et bien il pourrait bénéficier vraiment de cette présence de cette la belle présence de cette femme mais qui peut lui apporter beaucoup justement et qui peut l'élever 1 1 sont vraiment on dit d'aider à l'époque mademoiselle le normand disait que c'était des avantages qui pouvaient venir de justement d'une femme et voilà avec cette carte là du vide de trèfle et ça c'est vraiment la question parce que elle est là dame de trèfle voilà tout à fait mais on voit que voilà dans le cadre d'un homme et même d'une femme et bien et qui est une maîtrise dans les sentiments ici avec la constellation de la grande ours et oui tout à fait mais en tout cas les choses s'annoncent plutôt bien voilà entre ces deux cartes là les choses s'annoncent en bien en plus on a deux alchimistes on arrive aussi à la vers la fin d'une étape enfin la dernière étape en fait c'est ça on arrive à la dernière étape c'est ça que je voulais dire et là on a quelque chose qui est quel beau qui est magnifique en fait un quel beau chemin parcouru c'est ça que j'ai envie de de lire donc si les choses ont été difficiles pour toi et bien tu vois là les les choses en fait elles elles ont avancé et donc il ya cette notion peut-être de faire le point aussi avec la grande ours un ici donc de faire le point d'où l'importance peut-être de faire le ce sera pas l'importance mais c'est la sensation d'avoir ce sentiment d'avoir envie de se retrouver seul de s'isoler pour faire un bilan en fait mais surtout pour descendre en soi pour aller au fond de soi pour savoir voilà de quoi est ce que j'ai besoin maintenant de quoi est ce que j'ai envie maintenant qu'est ce que je désire au juste maintenant qu'est ce qui est important pour moi maintenant qu'est ce qui est essentiel essence tiré ciel sens du ciel pour moi aujourd'hui voilà il ya cette notion de revenir au coeur mais au coeur de soi comme je te le disais en revenant en arrière sur les expériences passées pour en tirer le meilleur en fait 1 1 pour en découvrir le sens profond de voilà quel sens à aujourd'hui ce que j'ai vécu hier et maintenant qu'est ce que j'en fais il faut que ce soit constructif coin et ça aujourd'hui ça m'apporte quoi pour moi une meilleure connaissance de toi même une connaissance qui est vraiment nécessaire à à ton évolution et en fait il se peut que toutes les valeurs changent ton échelle de valeurs changent ta perception de la vie aussi va changer été repère dans la vie vont changer aussi une fois que cet équilibre là se fait alors c'est pas rien là c'est pas rien ce qui se passe c'est important il ya vraiment une volonté avec la lettre d ici m'ont l'a vu aussi avec la lettre v ici d'aller vraiment vers le divin en fait et donc de s'unir d'être dans l'union de soi mais avec les autres aussi mais d'unir aussi c'est plus que ça c'est d'unir c'est d'être en relation c2 de créer du lien c'est et là du coup c'est il ya va y avoir un changement dans la disponibilité dans la communication mais avec vraiment une attitude qui est positif un qui est qui est nourrissante qui est épanouissante enrichissante un tout ça quoi il faudra toujours faire attention quand on a là j'ai quelqu'un qui est vraiment une forte énergie vitale qui peut être gouverné par la planète mars aussi par mars je veux dire à être dans la justesse c'est toujours dans l'équilibré là j'ai un leader un très clairement homme ou femme j'ai un leader et de ne pas imposer en fait c'est ses envies ses désirs aux autres il ya toujours cette notion d'équilibré parce que là il ya de l'énergie à la puissance encore une fois je le rappelle on a peut-être quelqu'un qui en prend connaissance aussi maintenant qui prend conscience de cette puissance et c'est là où les choses peuvent devenir dangereux mais là c'est ça va être bien transformé ça va être bien utilisé bien canalisé donc dans cette énergie vitale dans cette puissance cette force l'intérieur et bien ça il peut y avoir aussi ce changement cet équilibre va amener pas qu'un changement de valeur c'est plus la perception de la vie mais du coup ce qui va avec aussi c'est pas d'autres centres d'intérêts les centres d'intérêt peuvent changer d'avoir envie de découvrir d'autres choses en fait là on a une personne qui se relie à la vie et qu'il laisse ses préoccupations derrière en fait c'est à dire tout tout ce qui l'a préoccupé avant qui était important avant qui était complètement en lien avec cette cette incarnation et bien c'est derrière en fait elle se reconnecte à l'essentiel alors pour terminer et te remercier d'être allé jusqu'au bout de l'écouté pense à une question et puis on va prendre l'oracle de sonia choquette que j'aime beaucoup la réponse est simple pensez à une question très fort à la respire profondément voilà encore respire et une dernière fois fait circuler l'énergie pense à ta question simplement clairement et voyons ce qu'il va se passer regarde ce que je vais faire je vais couper le jeu en deux mains gauches je vais garder les deux on va prendre à l'endroit à l'envers alors ça c'est pas un jeu qui se lie à l'envers du tout c'est plus un jeu de développement de soi j'allais retourner la carte j'espère que tu n'as pas vu mais je veux pas refilmer choisi un paquet on a choisi un paquet celui de gauche ou celui de droite et puis je vais commencer du coup par celui de droite recommencer bon alors je recommence c'est peut-être parce que tu as vu c'est peut-être parce que je me suis trompé que tu as vu la carte du premier paquet alors je recommence ah et bien il y en a une qui sort je la garde et bien je vais sortir une autre carte tu vois ça devait pas se passer comme ça moi j'aime bien suivre ce qui se passe c'est pas grave c'est et là il y en a une qui voilà qui se met en avant on va l'apprendre aussi je la mets là maintenant choisi en pensant à ta question à la carte de gauche ou la carte de droite et c'est parti je les retourne tu peux faire pause aussi et après tu reviens à gauche il n'y a pas d'urgence et à droite reprenez votre souffle voilà j'espère que c'est c'est cette réponse à ta question t'aidera n'hésite pas à aller voir ce qui est plus subtil aussi à ne pas rester en surface aller plus en profondeur je te remercie pour ta confiance ton écoute ta fidélité n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette guidance alors je te souhaite un bon week-end de Pâques je ne ferai pas de guidance lundi par contre on se retrouve pour une guidance pour les flammes jumelles, âmes jumelles ce week-end on se retrouve mardi pour les guidances du jour merci à toi Sous-titrage ST' 501